Ce soir à 21h, TFX diffuse le long métrage d'animation Hôtel Transylvanie, qui a fait rire petit et grand lors de sa sortie en 2013. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais la création de l'hôtel a été très compliquée, comme l'expliquait en interview Marseillo Vignali, le chef décorateur du film. La plupart des spectateurs ne savent pas à quel point il est difficile de créer les décors d'un film d'animation. Ce qu'ils ne réalisent peut-être pas, c'est que tout doit être fabriqué. Sur un film en prise de vue réelle, les cinéastes peuvent s'appuyer sur des lieux existants. Mais dans l'animation, il faut tout concevoir, jusqu'au nombre de particules qui flottent dans l'air. La conception du hall de l'hôtel est ce qui m'a posé le plus de difficultés, mais c'est aussi ce qui m'a donné le plus de satisfaction. J'ai créé de nombreux décors, mais celui-ci est de loin le plus grand que j'ai jamais réalisé. Il mesure plus de 53 mètres de long. Concevoir le hall, c'était comme créer un village entier car les murs sont divisés par des colonnes et chacun possède des caractéristiques uniques. Résumé du film, pour protéger sa fille Mavis des risques présentés par les humains, vu comme bruyant et violent, le comte Dracula a ouvert un hôtel destiné exclusivement aux monstres. Mais Mavis s'ennuie dans cet endroit sombre, et songe à partir en voyage. Pour la retenir, Dracula invite dans son petit palace tous les monstres de son carnet d'adresses, de Frankenstein à Wayne le loup-garou. Alors que la fête bat son plein, un invité surprise arrive par hasard à l'hôtel Transylvanus. C'est un jeune humain, qui se fait remarquer parmi les convives. Celui-ci s'éprend alors de Mavis, au grand désespoir de son père, qui fait tout pour empêcher cet amour naissant.